Alors il est 19h22 dans le sous-marin et on accueille ce soir celui qui ne manque jamais une tranche de rire, pas trop cuite Arrêtez tout ! Stop ! Stop ! Oui, arrêtez tout ! Arrêtez ce lancement que j'ai moi-même écrit ! Arrêtez tout car j'ai une annonce ! J'ai pratiqué ! J'ai à vous raconter quelque chose de fantastique ! En effet, ce samedi 10 février aux alentours approximatives de 21h23, quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose qui, contrairement à ce que je disais la semaine passée, ne changera pas la face du monde, certes, mais qui pour l'antenne de Radio Campus Angers est un tournant. Que dis-je ? Ce n'est pas un tournant, c'est une révolution, que dis-je ? Ce n'est pas une révolution, mais la naissance d'une nouvelle ère, que dis-je ? Que dis-je ? Je ne sais plus, mais je vous promets que dès que j'aurai trouvé un superlatif de plus à cette phrase, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Oui, samedi 10 février, alors qu'au décours d'une soirée, que sommes toutes assez classiques, mais dont l'ambiance était fort agréable, « Au décours de cette soirée, dans un appartement où la surface, trop réduite par rapport au nombre d'invités présents, avait pour avantage de ne pouvoir ignorer son voisin. Au décours de cette soirée, donc, une soirée sympathique et bon enfant, entre chips et cacaillouettes. Au décours de cette soirée, donc, j'en suis venu à discuter avec une personne que l'on ne nommera pas, non pour clarifier le texte qui suit, mais bien parce qu'il serait bon de ne pas oublier que je suis le centre de cette chronique et qu'il n'est pas bon pour moi d'intégrer d'autres personnes dans mon papier, d'autant plus lorsque ceux-ci ou celles-ci sont beaucoup plus beaux, musclés et intelligents. Au cours de nos échanges, donc, avec cet individu, d'un individu, pardon, que l'on qualifiera de lambada, alors, j'aime beaucoup cette blague, nos échanges divers, variés, mais toujours pertinents, nous amènent à parler radio. Et quand je dis radio, je parle bien sûr d'ondes radio et non de radio des poumons. C'était bien évidemment pour moi le moment opportun pour narcissiser un peu mon être en parlant de moi et de mes interventions dans le sous-marin. C'est alors que oui, c'est là, à cet instant précis... Je ne sais plus où j'en suis. C'est bon, je la refais. C'est alors que oui, c'est là, à cet instant précis, que Radio Campus Angers entrait dans cette nouvelle ère, puisque mon interlocuteur m'a alors répondu de sa bouche pleine de dents, parfaitement disposée en une rangée, nivelée comme jamais. Ah ouais, j'écoute Radio Campus, moi, j'aime bien. Au nom de Zeus, le Graal, c'est lui, je l'ai trouvé, je l'ai enfin trouvé. Nous l'avons trouvé, nous avons trouvé celui qui écoute Radio Campus Angers et qui n'est ni de notre famille, ni de nos amis. Il était là, bien vivant, existant de tout son être devant moi. Après des années de diffusion et des centaines de milliers d'heures d'antennes, après des recherches dans tout le Maine-et-Loire, après avoir prié, espéré, après avoir jeté des petites pièces dans toutes les fontaines possibles, il est enfin découvert, celui qui écoute Radio Campus Angers et qui, en plus, aime bien. Alors, calmez-vous, beaucoup trop d'euphorie dans le studio, car ce n'est pas tout, non, 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 ce n'est pas tout. Mon interlocuteur de cette soirée ne s'est pas contenté de cette simple phrase « Ah ouais, j'écoute Radio Campus, moi, j'aime bien. » Oh que non ! Il a aussi ajouté « J'aime bien la playlist, je la préfère à celle de Nova. » Nom du nom de radio. Ces mots furent si surréalistes qu'ils m'en ont complètement retourné l'esprit et que c'est pour cette raison que la phrase qui suit sera entièrement conjuguée à l'imparfait du subjonctif aléatoire qui est un temps que j'ai moi-même inventé. Aussitôt donc que Jussia a entendu ce propos fort valorisant sur la qualité de la musique campusienne, je me précipitiasse sur mon téléphone cellulaire afin de prévenir Étienne Devesh, le programmateur musical de l'antenne. On raconte que le choc psychique vécu à l'annonce de cette nouvelle fut si intense qu'il est depuis lors prostré sous son bureau et qu'il écoute en boucle l'album « Jesus, use me, the face tones » après avoir cherché sur Google l'album de musique ayant la pochette la plus kitsch au monde. Avant de disparaître dans les affres de la folie, il semblerait toutefois qu'Étienne ait eu le temps d'envoyer un SMS relatant toute cette histoire à Mathieu Odebeau, directeur de l'antenne. Mathieu Odebeau qui, pour rappel, aime à se faire appeler « patron » ou encore « el matador del jornalismo que dominera el mundo del radio de la guerre » lui aussi tout chamboulé. Mathieu Odebeau aurait été aperçu à la gare d'Angers grimpant dans un train en direction de Paris, hurlant à qui veut bien l'entendre qu'il montait à la capitale pour, je cite, « aller voir ces baltringues capitalistes du gouvernement » « aller voir ces baltringues capitalistes du gouvernement » qui mettent des bâtons dans les roues de sa radio. Je ne peux citer à cette heure-ci la fin de sa phrase, mais sachez toutefois que cela concerne des insertions d'objets diverses et variées dans ce que l'on appelle dans le jargon médical « la sphère digestive inférieure ». Aux dernières nouvelles, Mathieu Odebeau a été intercepté quelques secondes avant de pénétrer dans l'enclos des hyènes du zoo de Sablé. Il aurait déclaré aux gendarmes « j'ai fait arrêter le train pour pécho une hyène parce que je me suis dit que c'était plus facile de rentrer à l'assemblée avec des hyènes, les vigiles m'auraient moins fait chier ». Comme on le voit, cette annonce ne manque pas de faire tourner quelques têtes chez les dirigeants de Radio Campus Angers. Mathieu et Étienne ne sont par ailleurs pas les seuls à être complètement partis en cacaïbête puisque le trio dirigeant de l'association, à savoir Thibaut Labarthe-Lusson et Lucie Cotino à la présidence ainsi que Pierre-Louis Le Seul à la trésorerie, ce trio présidentiel donc s'est mis en tête devant cette annonce qu'ils ont par ailleurs qualifiée de « meilleure annonce du siècle » voire plus dans un communiqué Facebook. Devant cette annonce donc, le trio présidentiel s'est vu pousser des ailes et a décidé de capitaliser sur sept auditeurs. C'est pourquoi Pierre-Louis Le Seul, qui vient de s'auto-proclamer trésorier à vie, est actuellement en train de négocier directement avec Patrick Cohen pour qu'il vienne animer lui-même la matinale de campus, hypothétiquant déjà des ressources publicitaires inexistantes. Bien sûr, toutes ces révélations ne s'arrêtent pas là, car que serait Radio Campus sans le sous-marin ? Et c'est pourquoi c'est bien à vous deux que je m'adresse ici maintenant, Yasmine, Paul, Axel à la rédaction, mais aussi à Emmaëlle à la réalisation. Sachez en effet que lorsque j'ai abordé avec mon interlocuteur auditeur le sujet de cette émission phare, ce bijou, la pépite de la tranche horaire 19h30, mon interlocuteur a répondu de sa voix suave et chargée d'assurance. Le sous-marin ? Ah non, connaît pas. Eh ben non, pas là, pas, alléluia. C'est bien sûr un petit camouflet pour vous deux, j'en ai bien conscience, mais aussi pour moi, savoir que mes chroniques ne sont pas reconnues à travers le département, savoir que nous n'inondons pas les ondes d'actualité locale et d'humour, mais sachons toutefois que tout vient à poindre pour qui sait attendre, que sûreté est mère de patience, ou encore que c'est en travaillant dur que l'on parvient à ses fins. Rien n'est donc perdu pour nous, il nous faut juste nous concentrer sur notre objectif, oublier que l'on n'a pas de talent, enfin surtout vous, et poursuivre ce travail avec toute la hardiesse que l'on nous connaît. Je vous propose donc de continuer à donner rendez-vous à tous ceux et toutes celles qui ne nous écoutent pas encore d'un pied ferme, et vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup Maxime. Enfin non, merci, non, il vient de nous insulter. L'émission arrive à sa fin.